Et salut tout le monde, on se retrouve une nouvelle fois sur One Piece Fighting Pass et cette fois-ci on va faire une petite comparaison par rapport à sa sortie et on va le comparer à quel jeu bien sûr, ou à One Piece Bunchy Rush à Bandai également, du coup avec moi on a la petite présence de notre ami Fushu ça marche justement Merci à toi Kekou Merci à toi d'avoir accepté l'invitation Dis-moi ce que toi tu penses entre ces deux jeux même voir Burning Will au cas où si tu as joué auparavant Alors je crois que Burning Will j'avais dû tester vite fait c'est un petit té mémo un peu vite fait non ? Je crois que t'as des quêtes et tout Ouais c'est dans le même C'est un petit peu au jeu du Bleach Immortal Soul un peu non ? Non non c'est en fait c'est dans le même délire que le One Piece Fighting Pass sauf que c'est du tour par tour et que c'est développé par Bandai Bon après le One Piece Bunchy Rush j'ai pas besoin de te dire ce que c'est, tu as joué Le Bunchy Rush ouais du coup ouais Ouais non bah du coup pour le Burning Will je vais pas trop en parler je me rappelle juste l'avoir testé une fois mais il est sorti il y a très longtemps je crois Ouais il y a un petit peu plus de deux ans Ouais c'est bien ça il y a un peu plus de deux ans Du coup je me souviens pas trop mais ouais pour comparer vraiment Bunchy Rush je pense que c'est pas très compliqué de le démonter entre guillemets étant donné que Bunchy Rush c'est quasiment que c'est que sur du PvP alors que là Fightin Pass c'est assez complet il nous propose du PvE, de l'histoire du PvP enfin il y a un peu tout dessus quoi c'est en plus de ça je crois que l'histoire elle est vraiment fidèle à l'anime Ouais c'est bien ça c'est exactement ça donc ça va être vachement sympa sans parler de la qualité graphique du jeu Ouais comme vous le voyez là disons que là c'était la bêta la bêta fermée donc ça remetait un petit peu plus d'un moment pour ceux qui connaissent la chaîne c'est Gaming Mobile qui présente régulièrement des jeux de toutes sortes de styles que ce soit FPS, que ce soit MMORPG, Open World, du tour par tour etc etc du coup de mon point de vue en moi si on compare les deux je présume qu'il y en a beaucoup qui vont attendre la globale mais, 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 mais il y aura une bonne part qui vont directement aller sur la version chinoise de ce jeu pour quelles raisons ? tout d'abord les défauts de One Piece Venture Rush c'est qu'ils mettent beaucoup de temps à corriger les bugs ou à mettre du contenu comme vous le voyez à l'heure actuelle comme l'a dit juste avant FFU que c'est très axé PVP qui n'a pas assez de contenu même pour le PVP il faut en plus de cela des unités niveau 100 si vous n'avez pas un niveau plus ou moins potable vous ne pouvez pas aller dans le top 10 cas ce qui est très problématique pour les récompenses vu qu'on gagne si je ne dis pas de bêtises 25 diamants à chaque fin de ligue il y a énormément de bugs, de téléportations en plein combat vous voyez des, comme j'ai dit auparavant sur mes anciennes vidéos qu'il y a énormément de téléportations de joueurs que ce soit de Barbe Noire, de Shanks, de je ne sais pas quoi et d'autres personnages et qu'il y a également de très gros bugs concernant enfin un très mauvais équilibrage entre les unités comme par exemple, vous voyez ça fait, ouais Barbe Noire Barbe Noire que maintenant ça fait un peu plus d'un an qu'il est sorti et qu'il n'a toujours pas été équilibré son passif sur son trait 2 qui lui permet de régénérer de la vie quand il est à moins de 20% de ses points de vie c'est juste cheaté il rivalise avec tout type de personnages et de couleurs que ce soit contre type, voilà contre type c'est n'importe quoi ses compétences qui limitent one shot toutes les couleurs tous les types je ne parle pas seulement de lui mais également de Goldroger qui a besoin d'une compétence pour one shot et récemment ils ont annoncé une mise à jour pour rééquilibrer certains personnages mais comme par hasard le Barbe Noire, le Shanks et le Goldroger ne se trouvent pas dans cette liste de personnages qui vont ajuster et du coup on verra sûrement dans plusieurs mois ou plus tard dans on va dire deux ans au grand maximum la chute de ce jeu s'il n'améliore pas et il n'ajoute pas de contenu ne serait-ce que du PVP en alliance le PVP alliance qui est demandé depuis plus d'un an et demi un siècle le truc qu'on a c'est de la guille je crois ouais c'est ça qui plus est il ne sert strictement à rien vu qu'on ne gagne pas de compétences de récompense plutôt qu'il n'y a pas de classement qu'il n'y a pas de classement alliance réellement ça manque énormément de contenu le problème de Bandai en fait que ce soit ce jeu là ou les autres jeux c'est qu'ils ont peur tout simplement de récupérer de prendre des risques pour développer leur jeu pour continuer à développer leur jeu dans le bon sens parce que ce qu'ils font que ce soit sur Trésor Cruz que ce soit sur Ninja Tribes actuellement même sur Ninja Tribes les anglais en noir ça fait plus de 6 mois enfin chez eux pour eux ça fait plus de 6 mois chez nous ça fait plus de 9 mois qu'on attend des nouveautés sur le jeu du contenu ce qu'ils font c'est qu'ils rajoutent le seul point positif c'est qu'ils ont rajouté l'alliance team battle qui nous permet tout simplement de taper la 4 ok mais bon c'est pas ça qui va nous donner l'envie de continuer et surtout que depuis le temps qu'il est sorti être toujours aussi bugué dans le gameplay c'est une admissible pour moi ouais tu vois tu parles bien de Bounty Rush ouais Bounty Rush regarde on parle des bugs réellement entre les deux premières bêta et je pense que la forme enfin la version finale de Funtick Pass a eu énormément de corrections que ce soit au niveau du bug au niveau des serveurs même en termes de taux drop il a été largement augmenté les animations ont largement changé c'est vrai que sur One Piece Rush depuis depuis le deuxième anniversaire ils ont énormément amélioré et malheureusement c'est pas du tout assez c'est pas du tout assez on attend toujours le devis de qui a été annoncé il y a 4 mois depuis la Jump Festa on a toujours rien du tout c'est inadmissible pour une licence telle que One Piece qui est gérée par une très grande entreprise comme Bandai Bandai qui réellement Bandai ils sont là que pour que pour générer du bénéfice ils sont pas là pour satisfaire les besoins du client donc comme vous voyez sur les anciens jeux regardez on compare juste pour le Black Lover Infinity Night qui par 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 le passé ont fermé il y a il y a combien il y a 5 mois si j'ai pas de bêtises c'est ça 6 mois ils ont fermé tes derniers il y a 8 mois il y a 8 à 9 mois ils ont fermé et ils ont fermé la globale a fermé pour voir la gueule du jeu aussi frérot c'est un jeu niveau play 1 il y a eu j'ai fait un jeu des années 2000 même la première version elle était largement plus potable que la réponse même le Mayo Academy qu'ils avaient développé le smash tap et excusez-moi mais entre les deux versions qu'ils ont fait la réponse qu'ils ont fait c'était c'était désastreux la première version moi j'ai joué aux deux versions c'était une c'était une anime cible la première entre les deux ah oui moi aussi moi aussi et même les autres jeux il y a énormément de jeux de banda qui ont fermé par rapport au manque de contenu là là réellement je vous assure que le burning wheel et le bounty rush ils vont perdre énormément de joueurs réellement réellement que ça soit en termes de gameplay que ça soit en termes de contenu breaking pass est largement plus complet et plus généreux que ce jeu d'ailleurs c'est ça qui propose beaucoup plus et oui et d'ailleurs on parle on parle des développeurs et des éditeurs de faillite qui passe par rapport à bandag ils ont récemment réacheté les droits pour développer le jeu league of legend wildrift mobile en chinois en chine et c'est pas rien c'est pas n'importe quelle entreprise qui peut se permettre de faire ça et qui a les moyens d'acheter les IP et les serveurs pour développer le jeu en chine c'est juste incroyable et même ils ont même les licences pour développer le jeu naruto success qui d'ailleurs a dépassé les 8 millions de prescriptions en chine à l'heure actuelle le one piece fighting pass à dépasser les 12 les 12 millions on pourrait même dire 15 millions on y sent entre 12 c'est énorme 12 à 15 millions de prescriptions c'est énorme et ouais on est au même niveau que non j'allais dire que Apex Legends mais non j'étais à quasiment 30 à 40 millions en eux aux premières semaines donc non ouais mais bon après Apex ça reste plus un ouais voilà un jeu de PC voilà mais même pour vous dire pour vous dire que dans tous les cas la plupart des jeux one piece géré par Bandai vont faire soit faillite soit ils vont perdre une bonne part de leurs joueurs juste quand on voit que Tallerino su-sucre so-so il a pris même si tu as pris il va se décaler sur celui-là alors que c'est un joueur totalement totalement Dragon Ball voilà c'est tout ce que j'ai à dire si tu as quelque chose à rajouter là-dessus tu fais toi plaisir bah moi du coup vu quand j'ai vu les jeux les gameplays un petit peu via les vidéos de Tallerino il me semble voilà j'ai vu vraiment la qualité du truc j'espère vraiment qu'ils vont nous sortir une version glow parce que je pense que ça pourrait vraiment bien marcher mais quand ça oui pour revenir aux deux jeux quand tu regardes Bounty Rush voilà bon toujours un peu bugué et surtout PVE qui n'est pas vraiment PVE pour moi c'est juste ouais c'est juste en fait un PVP mais offline c'est tout voilà c'est ça donc niveau contenu le fighting pass bah il promet du lourd vraiment il promet quelque chose d'intéressant mais j'ai vu qu'en généralité quand même les petits jeux chinois comme ça ils sont vraiment bons ouais les trois quarts des jeux chinois auxquels moi j'ai joué c'est vrai que je fais pas beaucoup de présentations de jeux chinois mais j'en joue beaucoup en off et je vous assure que tous les jeux auxquels ils ont auxquels j'ai joué et qui ont été produits par des que ce soit des développeurs indépendants ou des grosses licences ils ont ils ont toujours promu du lourd c'est juste incroyable après pour le reste ça a été dit et redit je vais pas me répéter c'est sûr que ils vont faire ils vont ils vont ils vont ils vont ramener énormément de joueurs bancal chez eux que ce soit européen global américain japonais chinois coréen ce que vous voulez il y aura énormément de joueurs de cette licence là de buncher qui vont décaler sur ce jeu et ça va ça va ça va aller sur tout simplement une faillite enfin d'un point de vue d'une licence globale chez nous ils pourront fermer leur serveur pour buncher chiffres ne font pas pour les deux jeux oui ça peut vraiment porter malheur c'est ça ça va mal finir c'est pas non ça du coup j'espère que la vidéo vous a plu merci encore plus sama de d'avoir été présent pour cette vidéo mais de rien avec plaisir merci à toi encore et lâchez le petit pouce bleu abonnez-vous à la chaîne ça nous ferait énormément plaisir à la prochaine ciao ciao